et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio multidobes on est avec katox salut katox et on était en train de faire des trucs avec les roboports globalement c'est absolument pas ça que je voulais prendre lâche moi s'il te plaît et franchement il y avait du fun quand même je trouve ce truc assez drôle donc là du coup par exemple c'est lié et alors après est ce qu'ils vont construire dans les autres zones genre je peux le mettre hyper haut genre hyper haut et genre je peux même le mettre en fantôme et pouf dès que je passe à côté ils vont me poser comme des sacs ah ouais cool bon par contre on a un vrai problème de robot clairement faut automatiser ouais faut que faut que je lance une production de création de robots et après faudra les amener au robot port et tout fin c'est c'est le bordel a du coup là si je regarde dedans je vois ce qui se passe non je vois pas là les réserves qu'ils ont il faut un coffre pour pouvoir voir les réserves stockage à long terme ouais c'est ça alors on va leur mettre des petits coffres de dump en cas de besoin on va relancer quelques-uns histoire d'eux c'est pas encore ça la production de trucs d'assemblage là de structure de faible densité mais au moins ça travaille un petit peu plus au niveau des potions jaunes mais clairement ça prend des plombes à fabriquer ce truc on pourrait en faire encore d'autres mais si c'est merdique ça commence à être un petit peu encombré n'est-ce pas les tours et sont entrés en contact avec l'ennemi ça va pour l'instant ils font le taf les tours et 1 moi je pense que c'est bras qui travaillent c'est beau s'il y en a qui travaillent plus ah non parce qu'il n'y a plus de place à la sortie bon par contre il va falloir qu'on aille nettoyer des camps je crois bientôt ouais avec notre petit tank est mort ou putain oui ici c'est en train de céder quoi en haut à droite du minerai de fer pétrole en haut à gauche pardon le petit coin là il est un petit peu un petit peu exposé ouais ouais il en a perdu une tourelle est ce que j'ai des trucs de fabrication non alors j'ai beaucoup trop de merde dans mon inventaire ça c'est un vrai problème alors ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va dire ici ça va je fais le tour pour voir il faudra que je fasse le tour au dessus sur le charbon ça va pas souci ouais mais je suis en train de regarder aussi en speed là alors la pierre 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 voilà comme ça on est débarrassé de ça déjà les batteries c'est pareil qu'est ce qu'on fout avec 2000 batteries dans notre inventaire sérieux quoi ici c'est de nouveau coincé ici on va changer un peu le truc je pense parce que c'est un peu nawak donc ce qu'on va faire ça on vire ça on reprend ça on repose là ça on repose ici ici on dit qu'on met du comme ça ici on dit qu'on met de la batterie on a pas un tas qu'on vous fait Hop up hop voilà on prend un autre bras alors non pourquoi il va falloir des bras filtrants plutôt et il va nous falloir du tapis on n'a pas de tapis on va avoir un petit tapis là s'il vous plait ils vont tout poser loin ça c'est chiant c'est chiant ces bras qui posent à des plombes aussi j'ai plus de bras bleus ah oui bah oui puisque je viens de fabriquer des bras flitrants c'est ça que vous me dites j'ai consommé tous mes bras bleus pourquoi j'ai plus de circuits verts qui arrivent là ? qu'est ce scandale qui c'est qui nous a coupé le jus ? tu fais quelque chose sur les circuits électriques Katox ? lesquels ? les verts non ah mais c'est parce que ce truc là est en priorité ok on verra la priorité c'est ça qui pose problème alors ici ça ne m'aide pas malheureusement parce que si je pose un truc là ah si il peut les choper parfait il va assez loin le bras c'est nickel où ont des foules ? où ont des foules ? alors d'ailleurs c'est ALT U est-ce que je peux... qu'est-ce que... ah ah je me go-figurer c'est ça voilà on les sent bien les tapis bleus là avec les fils mine de rien alors ce qui serait cool c'est de pouvoir faire un filtre et genre dire je ne veux upgrader que les tapis par exemple mais je sais pas si c'est possible ouais il faut simplement viser ouais mais du coup tu es obligé de suivre tous les tapis c'est un peu chiant quoi si tu vois ce que je veux dire ça reste moins chiant que le fer à la main mais c'est bien chiant alors par contre là il faut décharger non ? ça peut être possible sinon voilà c'est beau tous ces tapis qui sont déchargés pourquoi tu bosses pas toi ? t'as pas assez d'engrenage tiens donc il faudrait pas un peu de ma gueule bon est-ce qu'on pourrait pas rendre un peu plus efficace tout le bordel de fabrication de machines là-bas ? du coup pour fabriquer ça il faut des circuits rouges il y a des circuits verts est-ce que c'est dans un robot port ça ouais ? donc là du coup si je disais je veux un coffre de demande ici avec un poteau puisque visiblement on fait un poteau euh... on veut euh... 50 ça sera bien assez 50 circuits électroniques rouge 50 circuits électroniques vert est-ce qu'il se bouge ? non ? ah si voilà ça y est il y a le prenne là et on le posait là ok très bien et maintenant il faudrait le même pour les coffres rouges les circuits rouges et c'est ici bon après on a de toute façon une déj de circuits rouges ça change pas non plus je suis en train de regarder mais ça prend du temps ouais ouais non mais de toute façon voilà maintenant qu'on a augmenté la production de modules de productivité bah du coup il y en a plus assez il y a plus assez de circuits rouges pour le reste logique hein c'est malheureusement c'est constant tac 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 on va aider un peu en faisant en utilisant nos modules qui après tout autant qu'ils servent et donc là du coup ce qu'il nous faut ici c'est pareil c'est un coffre de demande on a pu me semble on a pu et du coup avec nos coffres de demande on pourra dire bam je veux je veux des machines ici et ici on dit qu'on ne veut que des machines d'assemblage verte voilà parce que c'est un peu le garbage hein dans le coin il faut dire ce qui est il y a une petite turbine à vapeur putain sérieux quoi j'ai déjà résolu le le souci du fil de clivre ah bah c'est cool ça bien joué on était en dèche c'est pour ça qu'on était en dèche de rouge aussi c'est que le fil de clivre ne descendait plus jusque là en bas ah ah et ça n'est pas effectivement je veux bien le croire alors ici on veut 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 des machines d'assemblage bleu voilà donc là mettons que par exemple je fabrique une machine d'assemblage bleu je la fous dans mon truc logistique donc là ils vont te chercher ils vont te décharger n'importe où on est d'accord bon après tant que c'est dans le réseau logistique ça me va ouais quoi que non ça ça me va pas non 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 stop stop arrête lâchez moi lâchez moi donc oui ça veut dire qu'ici ouais mais s'il faut mettre un on va dire qu'on veut uniquement un circuit rouge on a réussi une recherche c'est la classe qu'est ce qui pourrait être intéressant à faire maintenant réacteur à fusion portatif alors le nom est classe mais je suis pas convaincu capacité de transport des rambo ouvriers ouais ou vitesse ça pourrait être pas mal capacité de transport allez en plus il n'y a pas besoin de jaune ça devrait aller assez vite ouais si on veut faire toutes les petites qui ne demandent pas encore de jaune comme ça ça a le temps de faire un petit un petit peu de tampon un petit peu de stock donc maintenant que j'ai fait ma truc je la mets là et ce qu'ils vont aller la poser dans le bon ouais c'est beau très très bien et donc là il y a un petit robot qui prend le truc vert et qui va le poser tout là-bas où il y avait un un fantôme on va le suivre parce que c'est classe quand même allez on avait demandé d'upgrader ça donc pouf il pose sa verte et voilà oh la la c'est trop choupinou je vais peut-être récupérer ça maintenant il est définitivement perdu aussi franchement je trouve que c'est le meilleur moment de Factoriau jusqu'ici quoi honnêtement hop on décharge ça voilà on va aller foutre un coffre jaune pour décharger nos moteurs loin alors ils sont où les moteurs électriques ils sont dans le coin je crois ici ils se déchargent là mais ils sont stockés nulle part il n'y a pas de tampon ok très bien un bras filtrable un coffre moteur, 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 moteur un poteau alors qu'est-ce qu'il fout ? ah il vide en batterie je veux aussi que vous me vidiez en moteur s'il vous plaît il y a pourquoi il s'est arrêté ? ah oui parce qu'il n'y a plus de... alors le problème c'est que c'est naze parce que du coup il vaut mieux faire l'inverse en fait comme ça voilà c'est plus intelligent comme ça il le réinjecte dans la chaîne plutôt que le stocker pour rien alors maintenant qu'on a ça est-ce qu'on est capable de mettre un tas de trucs là un truc là là ils travaillent tous à plein parce qu'on peut leur mettre quelques modules de productivité qu'on aurait dans notre inventaire à tout hasard voilà ça va fabriquer un peu plus là il y en a encore qui foutent rien ah mais cette fois c'est les châssis de robots volants qui manquent comment ça se fait ? il manque un tapis pour l'approvisionnement du coup le bras ne pouvait jamais récupérer ce qu'il fallait c'est con et du coup toi tu décharges oui toi tu décharges donc toi tu décharges dans ce sens là voilà bon du coup on veut une machine d'assemblage euh on veut une machine d'assemblage qu'est-ce que je fous je m'y suis clique excusez-moi euh une verte tant qu'à faire on va fabriquer des petits robots il est rond c'est tout simplement que c'est en attente d'upgrade ok est-ce que là aussi je me suis foiré ? non c'est juste que oui voilà c'est juste qu'elle n'a pas assez de matière mais ça c'est normal ça c'est normal c'est pas normal mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de trucs c'est tout euh je vais boire un coup voilà la zone du fer s'est renforcée ah bien joué j'ai des upgrades de tapis de bras en attente non réellement s'en fout un peu 15 tourelles sont entrées en combat avec l'ennemi non putain ça commence à être la fête il s'énerve les petits coquins ça commence ah oui je vois que tu as doublé les tourelles aussi en haut du fer euh j'ai fait le tour j'ai plus que doublé je constate on veut faire des robots volants donc il va nous falloir il va nous falloir il va nous falloir des châssis et des circuits électroniques des circuits électroniques euh on a pas un coffre déjà avec des circuits électroniques si tout là-bas bon c'est un peu loin mais normalement il devrait pouvoir venir donc il nous faut un coffre de demande qu'on va mettre ici donc là on veut des circuits électroniques verts pas 250 ça suffira bien assez et des châssis de robots volants pareil 50 ça suffira bien assez c'est même peut-être déjà trop ensuite euh on veut que ça charge dans une machine qui va bientôt arriver et que ça décharge ah on a déjà plus de coffre jaune putain c'est la tèche j'avoue que pour l'instant la différence entre les deux coffres d'approvisionnement euh euh m'apparaît pas trop mais bon c'est tellement une histoire de concept en tout cas c'est cool qu'on voit tout le stock disponible on va poser un poteau parce que ça sera utile putain c'est la tèche c'est la tèche de ressources faites-moi des trucs mais qu'elle on va demander euh aussi un petit peu de truc rouge sur nous là non peut-être pas 200 euh 50 c'est largement suffisant hop voilà entre 50 et 50 c'est bien ça hein satisfaction 0 sur 50 ok un petit robot qui travaille là mine de rien ils ont été chercher des circuits électroniques verts à l'autre bout du monde hein ! ça c'est le petit robot par contre c'est chaud de la choper il doit aller se recharger sûrement allez on va bientôt avoir la machine putain c'est long alors capacité de transport c'est fait traitement du combustible nucléaire diffusion des modules oh celle-là je la sens bien cette recherche là diffuseur de modules transfère des modules aux structures avoisinantes j'aime ce concept faut voir l'espace que ça prend bah pour un de l'espace si ça fait que tu mets 3 modules dans chaque truc et qu'ils se répondent à ceux qui sont autour c'est rentable hein en tout cas je trouve vu d'ici ça m'a l'air rentable tu vas ou toi avec ton ah il va se recharger ok alors pourquoi il y en a 52 et que vous êtes vous continuez d'en foutre stop arrêtez oh non il m'a chopé ma machine vite 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 avant qu'elle soit emporquée par quelqu'un on la pose voilà euh donc on a dit qu'ici on voulait des robots de construction voilà et du coup on va les dropper hop diffusion des modules c'est fait liquéfation du charbon capacité des bras donc ici on commence déjà à fabriquer quelques petits robots on va prendre ça hop hop et je veux aussi un jaune hop voilà et démerdez vous hop et finis moi des bras quoi merci ici on veut des robots ouvriers par exemple c'est un peu abusé parce qu'on les réinjecte comme ça comme des gros sacs mais c'est pas si mal ici c'est plein non qu'est ce que vous foutez pourquoi vous mettez plus à jour parce qu'il n'y a plus rien à mettre à jour si je fais ça 1,1k de truplant ah il reste des jaunes mais j'aimerais bien savoir comment faire des filtres quand même ça serait cool allez on en voit qu'ils se mettent à bosser un peu tous ces trucs et là on met quoi à jour les bras ouais on va les poser un petit robot port je peux pas en faire c'est bien triste ça voilà on va poser un robot port là-haut pour qu'ils puissent réparer ces trucs alors il nous faut des kits de réparation aussi hop 5 parfait comme ça ils pourront réparer quand il y a des attaques est-ce qu'il n'y aurait pas le train qui arrive bientôt là oula qu'est-ce qu'il se passe ici ah bah là le robot de réparation il fait son taf parfait comment on rentre dans cette locomotive il faut qu'elle aille devant il s'est entré non ? ouais c'est ça manuel ? allez on avance stop allez salut alors ah ouais ça souffre quand même hein ça souffre ça souffre mais bon avec un robot port là il y a moyen quand même de réparer un peu tout le bordel par contre les tuyaux c'est trop le bordel c'est pas possible on peut pas faire ça voilà merci au moins on peut passer maintenant est-ce que notre petit tank qui était resté tout seul dehors il roule ? ou il est juste complètement pété ? ah putain il roule quoi ? je crois qu'il aurait 6 pv la vache 6 pv non c'est 6 sur 80 il reste combien ? 152 de santé il roule encore c'est beau alors unité de contrôle de la fusée ça nous servira sûrement bon du coup on va le garer dans un coin puis on rentrera avec hop par exemple ici hop c'est ça pour sortir il faudrait qu'on pose un robot port ici mais il est pas fait hein ? vache qu'est-ce que c'est long 45 comme ça à faire bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode là j'espère du coup qu'il vous a plu que c'est toujours sympathique n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous avez pensé et bah on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous salut